oui et oui gordon de za pour gamesa tv avec alexandre antoine de za et alexandre de za alors aujourd'hui nous allons vous présenter un petit peu les dernières rentrées les achats vigrenier les dons parce qu'il ya aussi des dons et des petits trucs qu'on a retrouvé chez nous chez vous chez moi enfin vous allez voir tout ça de suite après le générique alors par quoi allons-nous commencer cette vidéo alexandre par des couches pampers alors un carton de couches pampers qu'est ce qu'il ya dans ce carton de couches une boîte ds alors une boîte ds light tu fais mal aux yeux donc la boîte et et son console là mais la consomme on va aller derrière une rouge une verte voilà donc ça là voilà ça c'est une light par exemple et qui ira très bien dans c'est là il n'arrive pas à se retenir d'ailleurs je ne sais même pas où se range je crois que c'est par ici je pense je suppose là tu mets la lime donc il ya tous les tous les petits papiers qui vont avec les notices et les papiers ensuite qu'avons-nous on a des joysticks alors deux joysticks je sais pourquoi il y a un câble réseau là c'est quoi ça ça n'a rien à voir ça c'est quoi ce bordel attends tiens tiens ça tiens ça tiens ça tu donnes après démerde toi le truc en mêlé comme pas possible et en fait ce câble là il est hors sujet ce câble tu me donnes ce câble il est complètement hors sujet on sait pas ce que c'est un câble usb réseau donc ça c'est deux deux joysticks style arcade de gamester vous connaissez gamester non c'est comme gamestar mais c'est gamester c'est gamester alors vous voyez la différence qu'il y a entre les deux c'est qu'il y a une boule là et là en fait c'est pas une boule c'est une boule de boule conique alors c'est pour PS2 ou PS1 je suppose vu la prise je pense plutôt pour PS2 alors il y a un bouton start select L1 L2 croix carrée rond triangle et ça par contre je sais pas ce que c'est c'est du turbo et là apparemment on peut changer de mode donc je sais pas trop je vais chercher un petit peu la notice ce qui est bizarre c'est qu'ils le vendent avec une petite clé en dessous une clé Allen une petite clé Allen je suppose c'est pour le démonter éventuellement peut-être pour changer la boule ou j'en sais rien ou la resserrer je sais pas c'est quand même curieux quand même une rentrée sympathique ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre un VHS des VHS pourquoi vous m'avez apporté des VHS de babard mais est-ce que j'ai une tête à regarder babard le doigt magique qu'est-ce qu'il y a d'autre bip bip et coyote oh putain boule 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 You did Ohlala Ils sont pas à la hauteur de mon talent Ensuite qu'est-ce qu'il y a Belle et Sébastien kim pelise vidéo le royaume magique dans le royaume magique avec avec la souris de la forêt enchantée j'en ai à foutre de ça bon ensuite qu'est ce qu'il ya d'autre ou ce premier danon pourquoi c'est pour mettre quoi dedans pour mettre tes yaourts c'est un mini sac thermos en fait et alors qu'est ce que je mette dans une gameboy advance un vieux cd avec des jeux gravés alien versus predator carmageddon 2000 midtown madness roll cage 2 et warm sarmageddon alors ça m'intéresse ce cd parce qu'on est en train avec marco de retaper un vieux pc windows 98 que nous a offert yaya2b un petit salut à yaya merci pour l'ordi que nous a offert donc c'est une tour avec disquettes et lecteurs cd rom un disque dur à l'ancienne et compagnie en ide tout ça et il fonctionne on a réussi à le faire fonctionner il va peut-être falloir lui donner un petit peu de un petit peu de puissance il manque un petit peu de puissance on va essayer de de faire ça et d'installer des jeux de ce genre là dessus ensuite comme on a un câble vidéo playstation classique tout neuf qui n'a jamais été utilisé ça c'est original donc issu je suppose une playstation rose non c'est pas spécial oui il y avait une ps2 mini rose exactement on l'a pas mais au moins on a le câble ensuite une alim un câble d'alim ça ça sert toujours c'est bon c'est des trucs des jeux sur pc la plupart que j'ai retrouvé chez moi allons-y ouais bon ça c'est des ms dos on s'en fout alors ça c'est cosmopolitan virtual look c'était pour changer de tête tout simplement ensuite qu'est-ce qu'on a on a scars ça c'est un jeu de courses de buggy ou je sais pas trop banzai bug sur pc ouais alors des freeware bon ça c'est tout ça c'est une collection de de freeware en fait c'était des petits logiciels gratuits donc il y en avait un qui était sympa sans émulateur bon même s'ils ont évolué depuis mais ce sont des émulateurs d'époque donc c'est très sympa c'était le magazine logiciel pc un magazine qui faisait très très fanzine très très amateur mais toujours plein de petits logiciels sympa à l'époque futoshiki futoshiki illimité je sais pas trop ce que c'est ça mais ça doit être un peu sur le même principe que le sudoku faut savoir bon après plein de petits cd délires des machins comme ça bon avec des petits trucs rigolos ensuite allez enchaîne enchaîne encore un livre ms dos ça me s'en fout alors j'ai retrouvé aussi deux jeux des guignols de l'info et oui des jeux livres de guignols de l'info c'est c'est des cd rom version pc des guignols de l'info avec avec le ppda et monsieur sylvestre alors ça tenait le premier tiens sur un seul cd et le deuxième qui est là le cauchemar de ppd non mais non un cd et un deuxième cd voilà donc voilà c'était édité par un canal plus multimédia et bon ça n'existait que sur pc un quasiment ce que c'est des pèses oui des recharges pèses pour les pèses qu'on avait racheté un parce que vous souvenez que ajaxio ajaxio à bruxelles vous ai racheté un avec avec alexis track enjoy bon je vous ai racheté deux petits distributeurs de pèses et donc et pour pouvoir les recharger vous ai pris une cartouche de pèses c'est bon ça vous va vous êtes content donc ensuite montre bien montre la marque montre montre d'où ça vient ça vient de dynamite games à corte et un de chez mon ami christophe avec qui on est allé dîner l'autre soir avec michel d'arbajan un coucou à michel katia et à christophe donc de la boutique dynamite games voilà corté donc j'ai trouvé chez lui un ducktales sur nes ducktales et c'est la bande à picsou c'est le plus grand boss de toute la vie picsou picsou c'est le plus puissant de tout cas le picsou picsou voilà très bien vous dans un très très bon jeu de plateforme a édité port capcom à l'époque et qui a eu droit un remake un récemment un très très bon remake qu'on vous fera peut-être découvrir prochainement et là le joyau donc le ducktales je lui pour 10 euros et ça je les ai eu pour 25 euros double dragon 2 sur nes alors ça c'est un jeu pour lequel j'ai beaucoup d'affection parce que on y a passé des heures avec mon frère ça on jouait en coop c'est un jeu de baston vraiment mythique adapté d'une bande arcade enfin sort que sur nes le 2 était sorti avant le 1 et il était meilleur que le 1 donc on a jamais acheté le 1 on est resté sur le 2 n'est pas complet il manque la notice mais il est dans un super état avec le fourreau le petit polystyrène et la jaquette en super bon état quoi vraiment vraiment chapeau pour un jeu de ce niveau un double dragon franchement sur nes c'est franchement un des dix meilleurs jeux de la console je pense pour moi vous pouvez ne pas être d'accord et merci à christophe d'avoir ouvert la boutique exprès pour moi après la soirée resto pour qu'on puisse faire ces petits achats merci ensuite va qu'est ce qu'il nous reste qu'il nous reste vide grenier alors vide grenier de portobec alors qu'est ce que j'ai eu alors tout ici était quasiment à 1 euro et dragon ball alors dragon ball j'ai eu alors oav 9 10 11 encore encore des oav et encore des oav donc tout ça c'est des oav des épisodes longs prévus pour la vidéo quoi alors sur un autre stand j'avais eu ça c'est quoi alors sur ps2 xquad sur ps2 donc xquad alors une édition un petit peu sympathique de monstres et compagnie l'île de l'épouvante parce que c'est un coffret carton c'est rigolo coffret carton avec des petites illustrations à l'intérieur des petites cartes illustrées voilà la notice évidemment et un très très beau très très beau coffret et le jeu qui est en très bon état une minute mais vas-y dis le mais voilà c'est ce que les gens attendent hop 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 donc j'ai trouvé ça très sympathique plus un street fighter 4 sur pc je l'avais déjà sur ps3 mais plutôt sur pc ça peut être sympa à faire tourner et spec ops spec ops air bonne commando alors sauf qu'il n'y a pas que ça dedans et il ya de seum of all fear alors un medal of honor les faucons de guerre sur ps2 sur ps2 encore conflict desert storm 2 en édition platinum sans boîte donc le fameux spec ops steel patrol et encore un spec ops ranger elite je ne sais plus à quel ça correspond ça bonne commande ça correspond à rien bon j'ai eu tout ça pour 12 euros c'est pas la fin du siècle mais ne serait ce que pour le petit collector c'était une bonne petite affaire et pour finir pour finir alors à 1 euro le dvd j'ai eu bon mais je pense qu'on l'avait déjà super mario bros volume 10 je pense que on l'a déjà sonic x volume 12 et j'ai pris ça phileas fogg dans voyage au centre de la terre alors je sais pas si vous connaissez vous connaissez et en fait ce sont les mêmes personnages du tour du monde en 80 jours c'est aussi issu d'un roman de jules verne et bon c'était je sais pas si c'était dessiné par la même équipe mais en tout cas c'était les mêmes personnages qu'on retrouvait un phileas fogg et je trouvais que l'animation était moins bonne enfin que le dessin animé était moins bon et c'est édité chez rouge citron voilà oui c'est vrai après avant netflix et comme la dernière fois on ne l'avait pas fait et qu'aujourd'hui on a le temps tu as mal de quoi ah quand ça t'arrange tu es enrhumé tiens enrhumé allez au revoir petite danse de l'amiibo ameibo Amibo